Vous sortez donc de la permanence de notre député de la circonscription ? On a pris rendez-vous déjà, parce que ce n'est pas lui qui vient voir le peuple. Donc on est obligé de prendre rendez-vous pour venir le voir. Donc voilà, et donc on avait une bonne, plus d'une vingtaine de questions à lui poser. Et surtout parce qu'on ne le voit pas beaucoup sur Sainte en plus. Et puis il y a quelques questions comme le mouvement des Gilets jaunes, pourquoi il n'est pas intervenu, pour les soignants suspendus, les pompiers aussi suspendus, pourquoi il n'est pas intervenu, enfin il y a tout un tas de questions. Donc voilà, il va y répondre, il va nous donner suite par rapport à ça. Il y a des questions, coup de poing aussi, bien comme il faut, comme je les aime. Et puis on attend le retour, donc voilà. Par contre j'ai un gros coup de gueule contre les syndicats, parce que nous on est toujours présents avec eux. Et puis eux, ben voilà, ils ne gagnent pas avec nous, donc voilà. Alors j'ai vu aussi que la France Insoumise, vous avez un lien avec eux. Oui, et puis avec d'autres groupes aussi, mais je pense qu'il faut du temps encore, beaucoup de temps pour que les gens, enfin que le peuple se réveille. Tu sais, je vais te dire un truc, je vais te dire un truc, je suis gilet jaune, mais vivement le gasoil à 30 euros le litre, voilà, comme ça le peuple viendra au moins dans la rue. Oui. Oui.